Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! La fin de session. Ce temps de l'année qu'on passe en majorité au café étudiant, à la bibliothèque ou au zoo, à faire des grimaces aux singes. Ah! La fin de session. Ce temps de l'année où on prépare les examens en sirotant un bon petit café. Mais il y a quelque chose de vraiment enivrant avec cette période de rush. Moi, mon truc, c'est d'avoir un agent de vide. C'est simple, hein? Tout ce que tu as à faire, c'est d'effacer les mots emploi, loisirs et surtout party, et de les remplacer par les mots examens, études et café. C'est vraiment facile à faire. Pis c'est surtout très amusant si tu le fais en dansant... Musique! ... Ouh! À la case du dernier examen, je te suggère fortement d'y inscrire juste en bas le mot... Party! Pis juxtapose, dis donc un petit point d'exclamation. Ah pis garde-toi. Mais il y a trois points d'exclamation! Ha, ha, ha! Party! Ha, ha, ha! Oh! Yes! Ha! Une victoire de plus. Hum, pour t'aider à passer à travers la fin de session, rien de mieux qu'une bonne... carotte. Oui! Pis ça tombe bien, j'en ai justement une dans les poches. Ha, ha! Bon, je m'explique. Pour faire courir rapidement un cheval, tu peux évidemment lui donner des coups de pied dans les côtes en criant « Ya! Ya! Go Johnny! Go! Ya! » Bon, j'ai compris. Mais tu peux aussi suspendre une carotte au bout d'un fil devant ses yeux. Oui, la carotte, c'est la source de motivation du cheval, sa récompense. Donc, pour te motiver à étudier, il te reste juste à trouver ta carotte et le tour est joué. Bon, c'est sûr qu'il reste toujours les coups de pied dans les côtes, mais je te le déconseille fortement. Pendant les examens, les erreurs les plus fréquentes des étudiants sont les fautes d'orthographe. Mais je suis pas bien placé pour t'en parler, hein? Non, je veux juste te dire un conseil. Fais attention à la surmotivation. Ah! Tu vois, ça... ça existe même pas, ce mot-là. La surmotivation. C'est pour ça que je suis pas très bien placé pour te parler de faute d'orthographe. Mise en situation. C'est la fin de session. Et tu te dis que tu veux tellement réussir que le sommeil va prendre le bord pour que tu puisses avoir plus de temps pour étudier. Hé, j'aimerais vraiment te féliciter pour ta motivation. Un petit peu trop intense, mais il faut quand même pas mal dépenser son énergie non plus, hein? Tu sais, comme un chauffeur pris dans un embouteillage qui klaxonne en déchaînée. Hey! Je peux pas avancer, moi non plus! Oups! Euh... Excusez-moi, j'avais sur le coeur, celle-là. Bon, revenons donc à ceux qu'il faut compter, là, pour s'endormir. C'est ça? Revenons à nos moutons, hein? Pas de sommeil égale pas de concentration. Pas de concentration égale des mauvaises notes. Pis des mauvaises notes égale... Ça veut pas vraiment dire grand-chose, hein? C'est plus comme un dialecte de tribu centre-africaine. Mais... Ben, tu vois? Pas de sommeil égale des phrases qui font pas de sens. Ça se peut que même en étant préparé à fond et en ayant libéré ton horaire, t'aies de la difficulté à gérer le stress de la fin de session. Si ça t'arrive, hésite surtout pas à demander de l'aide auprès de ton API, de tes professeurs, ou même au service de la vie étudiante. Mais... Accroche surtout pas des étrangers dans l'autobus pour leur raconter tes problèmes, hein? Souviens-toi qu'une excellente façon de réduire le stress, c'est de ne pas prendre de retard dans ses travaux. Profite bien de ta fin de session, parce que, comme la migration des reines de Batgoul, ça arrive juste deux fois par année. Sous-titrage ST' 501